bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo couture et comme c'est la première vidéo couture finalement dans le vrai sens du terme j'ai voulu commencer par la base à la base ça veut dire qu'est ce que je mets dans ma trousse de couture si jamais je commence à m'y mettre de quoi vais-je avoir besoin en priorité ça va être la question à se poser et moi aujourd'hui je voulais répondre à cette question donc ça va être une vidéo assez courte mais qui va vous présenter effectivement tout ce petit nécessaire voilà donc c'est parti donc je vais commencer par les paires de ciseaux parce qu'en fait il y en à plusieurs il va y avoir une paire de ciseaux papier à la différence une paire de ciseaux tissu ce sont vraiment deux outils différents on ne coupe pas du papier avec une paire de ciseaux tissu on ne coupe pas du tissu on ne coupe pas du tissu avec une paire de ciseaux papier c'est juste interdit c'est pas les mêmes matières ils sont pas faits pour donc pour ce qui est de ma paire de ciseaux papier c'est une paire de ciseaux que j'avais acheté hyper longtemps je sais pas du tout je sais plus du tout où est ce que je l'avais eu en tout cas pour ce qui est celle ci j'avais commandé sur internet c'est une paire de fils cars j'avais dû commander ça chez rascol en fait j'avais une paire de ciseaux de chez ikea juste avant et elle n'a pas tenu très très longtemps pour la pratique que moi j'en fais bien sûr donc du coup j'ai décidé d'investir dans du fils cars j'avais entendu dire que c'était de la très bonne qualité en matière de ciseaux donc je l'ai depuis plus d'un an honnêtement elle est parfaite elle n'a pas bougé au niveau de son elle est aiguisée toujours pareil elle est vraiment parfaite 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 je suis très contente la maniabilité etc super enfin bref tout ça pour vous dire que donc il ya ciseaux papier et ciseaux tissus ensuite comme paire de ciseaux on appelle ça les ciseaux à broder la paire de ciseaux à broder la mienne est super jolie comme vous pouvez voir c'est une paire de ciseaux oiseaux j'appelle ça et alors ce qui est rigolo c'est que la mienne fait du bruit et là on va pas l'entendre normalement à faire un bruit d'oiseaux c'est ce qui était rigolo et là fait exprès elle ne va pas le faire du tout c'est pas grave donc la paire de ciseaux de broderie elle sert essentiellement pour tout ce qui est couper les petits fils couper les petites choses où il ya besoin de précision mais elle reste indispensable aussi dans cette trousse de couture très vite on en a besoin donc voilà moi c'est la date du coup c'est une marque je crois que que vous la marque c'est très très vieux alors peut-être que celle il me semble que c'est la marque bo1 oui la marque bo1 c'est des super ciseaux je voulais je vous recommande voilà super ensuite ce qui sera nécessaire on sort on s'arrête un petit peu avec la paire de ciseaux ça va être d'avoir des du matériel de marquage alors quand je parle de matériel de marquage c'est en fait pour marquer le tissu pour marquer le tissu donc moi j'ai un support à créer je vois comment on appelle ça un stylo à créer donc je vais utiliser effectivement ce ce stylo pour pour marquer le tissu mais c'est pas tout ça ça va être surtout sur ça va dépendre des matières en fait je vais avoir trois types de marquages différents donc celui ci j'ai décret de toutes les couleurs donc ça va ça passe ça va surtout dépendre si je les sous la main du coup je vais l'utiliser surtout tissu mais j'aime pas trop en fait parce que ça s'efface pas bien il faut passer forcément à la machine à laver et du coup ça m'embête un peu parce que sur les accessoires quand on crée des accessoires finalement on les passe pas forcément à la machine à laver donc du coup les marques les marques restent et du coup c'est pas le type de marquage que je préfère le type de marquage que je préfère ça va être le stylo friction ou la savonnette la savonnette donc c'est bas c'est un savon qu'on a utilisé jusqu'à ce qu'il soit vraiment tout fin alors moi j'en ai plein j'ai gardé toutes mes savonnettes de toutes couleurs peu importe mais j'ai gardé plein de savonnettes qu'on a utilisé jusque là et en fait ça marque hyper bien le tissu c'est parfait moi j'aime beaucoup beaucoup et puis ben en fait il suffit de passer le faire repasser et ça fait partir la marque de savon ou alors un gant un peu mouillé et ça part très facilement donc c'est vrai que j'aime beaucoup ce ce marquage là donc un autre type de marquage sur tissu ça va être donc le stylo friction mais là j'ai pas le stylo je n'ai que la cartouche parce qu'en fait j'ai cassé le stylo donc du coup j'utilise plus que la cartouche c'est pas grave de toute façon c'est bien l'encre qui compte alors friction faudra que vous ayez un peu d'imagination ou de souvenir de ce que c'est qu'un stylo friction je suis désolé c'était pas prévu mais voilà donc en fait l'intérêt de cette encre c'est que donc elle elle s'efface au fer à repasser donc à la chaleur normalement ça s'efface avec une gomme ou du stylo quand c'est pour écrire sur du papier mais là ça s'efface donc au fer à repasser pour le tissu et alors c'est parfait c'est parfait alors faire attention quand même parfois si si on n'y prend pas garde ça peut laisser quand même une légère trace de marquage donc voilà tout en fait tous les systèmes de marquage ont leurs ont leurs inconvénients et leurs avantages donc ben je vous propose de les tenter comment separe ça va honnête c'est quand même la plus économique si jamais c'est votre première trousse de base et puis et puis après vous testerez d'autres d'autres outils de marquage l'essentiel c'est de trouver le vôtre donc ensuite il va y avoir les épingles et le coussin à épingle alors les épingles prenez les surtout surtout les épingles très important si vous pouvez les en trouver avec une tête de verre c'est idéal une tête de verre ou une tête d'épingle c'est une tête d'épingle éviter à tout prix les têtes d'épingle en plastique les têtes d'épingle en plastique comme celle ci parce que j'en ai quand même oui tout le monde fait des erreurs les têtes d'épingle en plastique c'est beaucoup moins bien parce que ben ça va vous paraître tout bête ça fond au fer repasser et c'est quand même très fréquent qu'on aille repasser sur des épingles parce qu'on a besoin de marquer le tissu qui prennent le pli ou quoi ou qu'est ce et du coup ça peut arriver qu'on repasse sur des épingles donc je vous déconseille vivement les têtes les têtes en plastique voilà vraiment 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 le coussin à épingle alors bon moi je couturière donc j'ai pris un bracelet c'est hyper pratique mais il y a également les voilà les coussins à épingle que vous achetez dans le commerce vous mettez vos petites épingles dedans voilà c'est facile à transporter du coup c'est très pratique quand on veut ranger plutôt que de les avoir dans une boîte pour les attraper c'est pas toujours facile là on les attrape par la tête et puis elles viennent tout seul on les re-range voilà ça pose aucun problème donc moi je vous conseille aussi le coussin à épingle l'air de rien au départ j'en parlais pas mais le coussin à épingle ça peut avoir aussi son intérêt pratique et astucieux voilà pour ce qui est des épingles le coussin à épingle vous pouvez tout à fait vous le faire vous même aussi là c'est un truc acheté dans le commerce mais ça peut être un petit coussin d'une forme carrée tout basique avec beaucoup de mousse à l'intérieur de rembourrage et puis vous fermez tout ça et vous piquez vos épingles et c'est hyper pratique ensuite il reste trois choses indispensables à la trousse de base ça va être le maître ruban bah oui une couturière sans maître ruban c'est pas une couturière quoi si t'as pas de maître ruban en tant que couturière va t'as raté ta vie ça semble parler voilà donc ça vous devinez pourquoi on a toujours besoin de mesurer 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 tour de taille mesurer 1 sur les tissus mesurer tout et n'importe quoi et on est encore dans les outils de mesure moi je me j'aime bien dire aux aux couturières débutantes d'insérer dans leur trousse de base un réglé c'est quoi un réglé un réglé c'est un outil c'est une règle quoi qui dont le bord ici là correspond au zéro pas comme une règle classique la règle classique le zéro il est plus loin là il est au bord donc pour moi c'est un outil qui est assez intéressant parce que dès qu'on prend une mesure sur un tissu on a besoin d'être tout de suite au bord si on a une autre un autre type de règles il faut qu'elle soit transparente et il faut voilà il faut il faut absolument qu'elle soit transparente si on ne prend pas règle et voilà et enfin un outil que je n'oublierai surtout pas de vous évoquer parce que sans lui sans lui vous seriez très embêté c'est le découvit voilà le découvit c'est le réparateur d'erreur voilà c'est en mince j'ai cousu ici alors qu'il fallait pas et ben on utilise le découvit et c'est extraordinaire voilà donc voilà quand vous avez des travaux ratés à refaire au quoi ou qui est ce c'est votre sauveur le découvit voilà je crois que je vous ai absolument tout présenté ce qui concerne la trousse de base mais je voulais également donc vous proposer sur mon blog la cordelette.com je vous ai fait une petite fiche mémo technique pour vous munir de des accessoires indispensables à la trousse de base de la couturière tout est indiqué dessus vous avez juste à aller sur mon blog à la télécharger et à aller faire vos achats en fonction de cette de cette trousse voilà donc écoutez retrouvez moi sur le blog la cordelette.com abonnez-vous sur sur cette chaîne ça me ferait plaisir si vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de liker et puis si vous avez un quelconque commentaire à mettre bien je suis à votre écoute je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt merci d'avoir suivi cette vidéo au revoir je vous dis à très bientôt